L'atmosphère de cette soirée est très particulière. En effet, vous voyez, la salle est pleine, pleine d'amis, pleine de sourires, pleine de chaleur, de bonne humeur. Mais il y a quelque chose qui est encore plus présent. En nombre et en intensité, c'est un mot que je ne voudrais pas calvauder, et au contraire, je crois qu'il prend tout son sens, il y a beaucoup d'amour. D'abord, on arrive, on est accueillis par André, et ça, ça veut déjà dire beaucoup. Vous pouvez l'applaudir. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai eu le droit à m'endrasser trois fois ce soir. La soirée n'est pas terminée. Mais comme le disait tout à l'heure Joël, c'est vrai, les gens qu'on croise ici ou là et ailleurs, et se sont réunis, pour les vendre cet hommage qui est exceptionnel. Cette affection qui nous finit à tous ce soir, il nous l'a enseignée. Je voudrais que vous sachiez, chère communauté de Cachan, que vous incarnez l'un des enseignements qu'il nous a donnés, qu'il m'a donnés en tout cas personnellement. Lorsqu'on a ouvert une synagogue à Jérusalem, je me suis amusé à lui dire, un papa, si tu devais me donner un conseil pour cette synagogue, en général, dans une synagogue, « Quelle est la chose la plus importante de toutes ? » Il aurait pu me parler de la qualité de la prière, dont tout le monde sait qu'il était très exigeant. Il aurait pu me parler d'un tas de choses. Il m'a dit « La première qualité est la chose à laquelle tu dois faire le plus attention. » « Chaque personne qui rentre se sente accueillie. » Un sourire pour tout le monde. Alors, comment disent les habitants de Cachan ? Les Cachanais, chers Cachanais, vous avez rempli cette mission. Et ce n'est pas parce qu'à titre personnel, familial, on a vécu ici des joies, que cet endroit porte son nom. Et ce ne sont pas des symboles qui sont des petits symboles, mais c'est parce que réellement, c'est ce qui vous caractérise. Et une fois de plus, merci de nous l'avoir montré et de l'avoir partagé avec nous. Mais, au-delà de tout ce soir, l'événement, c'est la Torah. Et la Torah, vous le savez, je crois que tous ceux qui ont connu notre Père le ressentaient. Un juif impliqué, un juif qui ne se sentait pas impliqué, non-juif, petit, grand, moyen. Voyez que, dans sa vie, la chose qui comptait le plus, c'était la Torah. Je vais vous dire quelque chose. Un, s'il y a bien une chose que notre Père a fait, dans sa vie, c'est qu'il a parlé. Mais il faut se rappeler qu'il n'a fait que dire à ce qui était écrit. Et j'ai un peu le sentiment que ce soir, à travers ce sépère Torah, on écrit tout ce qu'il nous a dit. Un commun boucle, qui se termine. Cette Torah, mes chers amis, tellement riche en enseignements, je voudrais en rapporter un tout petit. Il est question, dans la Guémara, c'est ce que disait tout à l'heure mon beau frère, Arguez, de ce qu'on appelle M, la Mikra, A, V, M, la Massorette. Vous savez que la Torah est écrite de façon très rigoureuse, précise, que dans tous les chiffres et Torah du monde, il y a les mêmes lettres, les mêmes espaces. Mais il y a des mots que les plus fidèles ont déjà rencontrés, qu'ils connaissent, dans lesquels il semblerait qu'il manque des lettres. Des lettres plus petites, des lettres plus grandes. Ce ne sont pas des défauts. Donc on explique que la Torah, c'est un enseignement qui est écrit, mais il y a également des choses que l'on sait que, parce qu'elles sont transmises, de maîtres à élèves et de génération en génération. Ce qui veut dire qu'au-delà de ce qui est écrit, j'ai envie de dire figé, identique, dans tous les livres de Torah, il y a une autre dimension dans la transmission de la Torah. Et de là, à franchir un petit pas, on va le faire, c'est que finalement, et vous l'avez sans doute constaté, il n'y a pas deux maîtres qui nous enseigne la Torah de façon identique. Quand vous écoutez un cours de Torah, vous avez toujours l'impression d'une résonance impropre à celui qui parle. Et je suis ému de le dire ce soir, parce que, dans son enseignement, il y avait aussi sa voix, ce ton chaleureux en même temps qui dégage une certaine force, une certaine chaleur. Et c'est vrai que chaque lave enseigne une Torah, j'ai envie de dire, qui lui est intime. Et ô combien c'est vrai quand il s'agit de notre père et de notre maître. Sa grande force, au-delà de ses connaissances, était sa façon de transmettre la Torah. Il aimait cet enseignement selon lequel chaque lettre de la Torah symbolise un juif. Ou alors selon lequel chaque juif symbolise une lettre de la Torah. Et la Torah, mes chers amis, avant le parchemin sur lequel elle est écrite, la Torah, c'est vous, c'est nous, c'est tous ces juifs différents et en même temps tellement identiques. Un qui vient de partout mais qui se converge toujours vers une même destination et c'est justement cette Torah-là. Alors j'ai le sentiment que un nous a transmis tellement de choses et qu'aujourd'hui on déchiffre dans notre quotidien. C'est vrai que on a entendu ces cours, on les réécoute. Je suis sûr que tous les gens qui l'ont connu ont une histoire unique, personnelle à raconter. Comme s'ils avaient reçu un enseignement que personne d'autre n'a reçu. J'ai même, je m'en dis la vérité, ils me racontent des tas d'histoires. des fois j'ai un peu de mal à y croire mais ce n'est pas vrai. Elles sont vraies. Elles sont vraies parce que elles incarnent quelque chose. Ce qu'on a vécu, ce que les uns et les autres ont vécu à son contact et en entendant ces enseignements. Alors mes chers amis, un c'est faire Torah, un c'est dire nos maîtres comme une Kétouba. Vous savez une Kétouba c'est ce qui unit un homme à son épouse. Pour mon père, le sévère Torah c'était d'abord je sais que je vais me faire parler plus tard mais c'est pas grave, d'abord sa première Kétouba avec ma mère. Ils se sont connus, ils se sont rapprochés et ils se sont mariés parce qu'ils avaient un seul projet. C'était cette Torah. C'était un peu cette Kétouba personnelle. avec la Kadoch Garoukou. Je crois pouvoir dire que jamais une lettre très haut. C'était cette Kétouba avec l'ensemble du peuple juif parce qu'il s'est toujours senti lié à chaque juif à qui le rencontrait. Alors aujourd'hui cette Kétouba on a lui dédié et notre hommage c'est de lui dire que à travers ce parchemin c'est le rouleau de la Torah. on a compris le message même si on n'a pas fini de l'apprendre et de le découvrir qu'il a tenu à nous laisser. La Torah Meshazanim nous dit les Kachanim elle avait une autre particularité. Il est dit à propos de l'Arche Sainte dans le désert que le Aaron il était et Nossé et Nossav c'est lui qui portait ce qui était censé le transporter. C'est magique mais c'est ainsi. On l'a vu en pleine forme mais on l'a vu aussi fatigué. On l'a vu dans des situations physiques très difficiles mais jamais on l'a vu sans énergie. Pour une simple raison c'est que c'est la Torah qui le portait. lui qui s'était un porté volontaire pour porter la Torah finalement c'est elle qui l'a qui l'a élevé qui l'a soutenu qui l'a fait marcher et qui lui a permis d'avoir un message accepté par tous. N'oublions jamais que s'il était capable de parler à tout le monde il a toujours incarné la rigueur et la fermeté de la Torah. Il n'a jamais accepté la moindre concession mais toujours avec le mot agréable avec la formulation qu'il fallait pour que personne ne se sente jamais étranger au message de la Torah. Alors encore une fois chère communauté de Cachan à vous qui lui avait une telle admiration un tel attachement je voudrais d'abord vous remercier pour ce que vous êtes je voudrais vous dire que toute notre famille ici on se sent aussi chez nous et je sais que c'est ce que vous vouliez pour lui alors voilà ça fait partie des héritages qu'il nous a laissés on adore venir ici alors n'hésitez pas encore de nombreuses fois à nous faire participer à vos joies je voulais remercier le Rav Kats à tous les responsables des Mosgots d'Yaband Bechraï et leur dire à quel point on est sensible sensible qu'ils aient pensé à cette idée de l'utiliser un sévère Torah Rav Kats est malheureusement très fatigué comme tu l'as dit on le fait tout à l'heure il a tenu à venir quand même et je le remercie je souhaite de tout coeur que la Kadoch Gorkul l'envoie une vraie fois chez lui pour qu'il puisse encore de nombreuses années continuer à incarner dans ce qu'il incarne dans le paysage de la commune des Juifs de Paris et de France je voulais vous dire à tous un que la Torah est belle la Torah est écrite la Torah est transmise il nous reste une seule chose à faire un c'est de l'étudier tous les gars un versé une page de Gmarin une Mishnah chacun son rythme mais je vais vous dire quelque chose en tant qu'enfant depuis l'origine de mes souvenirs j'ai toujours vu mon père consacrer un moment de sa journée quelles que soient ses obligations et vous savez à quel point il est occupé consacrer un moment de sa journée à l'étude de la Torah alors j'aimerais que ce soir pour aller on va accueillir ce nouveau sépère Torah que l'on s'engage dans cette Torah qu'on promette qu'on promette de lui être fidèle et que si Dieu veut notre tour on puisse porter cet enseignement continuer à le diffuser à continuer à nous-mêmes être des exemples vivants de ce qui est écrit et je suis sûr que de la même manière qu'on l'a aimé qu'on l'a admiré encore tout le monde était fier de lui de là où il est aujourd'hui il nous aime il nous admire et il est fier de moi merci beaucoup merci beaucoup